Bienvenue sur British History, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon souverain préféré. Non pas que je l'admire ou que j'aime ce qu'il a fait ou bien que j'aurais aimé vivre à son époque en Angleterre. Mais ce mec a tellement foutu la merde et tellement changé de choses que l'Angleterre aurait été très différente actuellement s'il n'avait pas vécu. Attention, je ne dis pas que son régime fut une bonne chose pour l'Angleterre et d'ailleurs à l'époque il était quand même très mal vu. Et pour cause, mais son histoire reste quand même très intéressante. Et c'est ça qui est l'or intéressant. Non pas que ce soit un exemple à suivre bien sûr, mais son histoire montre les côtés les plus sombres d'un homme qui avait le pouvoir absolu. Tu me présentes, je m'appelle Henri. Tu fais quoi dans la vie poupée ? Moi je suis le boss d'Angleterre. Et alors, tu vas faire quoi ? Alors, pour vous situer un petit peu, Henri VIII est né en 1491, c'est-à-dire un an avant la découverte européenne des îles américaines par Christophe Colomb. A la base vient de destiner Henri VIII à gouverner le pays, puisque son aîné Arthur était censé prendre les rênes à la mort de son père, Henri VII. Attention à ne pas confondre, on parle bien du père Henri VII et le fils Henri VIII. L'ambition d'Henri VII était de renforcer son alliance avec l'Espagne, qui était à l'époque un pays rival. Et quand on y pense, c'était pas une mauvaise idée, sachant que quelques années plus tard, l'Espagne serait enrichie du fait de sa découverte de l'Amérique. Alors, pour renforcer son alliance avec le royaume d'Espagne, il convient de marier Arthur avec la princesse espagnole Catherine d'Aragon. Alors, dès l'âge de 2 ans, Arthur était destiné à marier Catherine d'Aragon. Enfin, c'était pas vraiment la destinée, c'était plutôt la volonté de son père. Mais bon, vous comprenez, c'était le bon vieux temps, tout ça, voilà. Bref, Arthur joue le jeu et il se retrouve à 16 ans, marié avec Catherine d'Aragon. Et là, Henri VII, lui, est super heureux. Il avait enfin réussi à assurer son alliance avec l'Espagne. Et ça, c'était cool. Mais quelques temps après le mariage, Catherine et Arthur attrapent une maladie dont on sait assez peu de choses, à part le fait que les symptômes incluent une transpiration abondante et occasionnellement la mort. Pour vous situer, c'était une maladie très en vogue à cette époque. Elle faisait vraiment rage partout, une vraie épidémie. La maladie tue Arthur, mais laisse Catherine en vie. Que voulez-vous ? C'était la bonne époque où, à 16 ans, on mourait d'un truc, on savait pas vraiment ce que c'était. Mais bon, à l'époque, ça posait pas de problème, hein. Bref, forcément, Henri VII, il fait un peu la tronche. Bah oui, forcément, parce que sans Arthur, bah, pas de mariage. Sans mariage, bah, pas d'alliance. Et ça, pour lui, bah, c'est pas la joie. Mais bon, tout problème a ses solutions. Et Henri VII va donc envisager que Henri VIII, plutôt que d'entrer dans les ordres afin de devenir moine, Marie Catherine, la veuve de son frère, bon, à l'époque, ça posait pas de problème, chacun son truc. Oui, enfin, ça posait pas de problème, mais fallait quand même demander son avis au pape. Puisque l'Espagne et l'Angleterre étant des pays catholiques, le pape seul pouvait décider si le mariage était annulé ou pas du fait de la mort d'Arthur. Bon, le pape a fini par accepter, et Henri VIII s'est marié avec Catherine. Tout était réglé, et Henri VII est mort en paix. Et à la mort de son père, Henri VIII prend le trône aux côtés de Catherine Dragon. Et Catherine, elle, met au monde une magnifique fille au doux nom de Marie. Mais si, vous savez, Marie, celle qui s'est faite ensuite surnommée Bloody Mary. Non sans raison. Quand je vous dis qu'il a foutu la merde, Henri VIII. Mais bon, le souci, c'est que Catherine n'arrive pas à produire un héritier mâle. Bah oui, parce que c'est forcément sa faute et à personne d'autre, hein. Et ça, ça la fout mal à Henri, parce que lui, il cherche absolument à avoir un héritier mâle afin de lui faire hériter du trône. Et puis ça faisait quand même un petit moment quand même que Mary Boleyn, une des maîtresses d'Henri VIII, lui avait présenté sa sœur, Anne Boleyn, et que les deux avaient commencé à se voir en secret. Et alors que Catherine avait atteint le noble âge de 42 ans et qu'il était plutôt clair qu'elle ne produirait plus d'héritier, Henri a commencé à envisager un moyen de divorcer avec elle afin de pouvoir se mettre avec Anne Boleyn. Alors, Henri VIII a été voir le pape de l'époque, Clément VII, afin d'arranger l'annulation de son mariage avec Catherine. Mais suite à des pressions du sainte empereur romain Charles V, neveu de Catherine d'Aragon, le pape Clément ne se montre pas très clément avec la demande de Henri VIII et refuse d'annuler le mariage. Henri VIII ne prend pas très bien cette nouvelle, mais quand Anne Boleyn est enceinte de lui, là il se dit que le problème devient un peu plus urgent. Et il décide qu'il n'a pas besoin de l'autorisation du pape pour annuler son mariage. Parce que bon, ça sert à quoi d'être le roi d'Angleterre si tu ne peux plus divorcer en paix ? Et il décide de se marier en secret avec Anne en 1533. Par conséquent, le pape excommunie Henri VIII et vu que son monarque n'a plus de religion, le royaume d'Angleterre perd sa religion officielle. Et Henri VIII fonde ainsi sa propre version du protestantisme, l'anglicanisme, puisque à la différence du protestantisme, l'anglicanisme a pour chef religieux le souverain de l'Angleterre. Ouais, le mec il change la religion de son pays pour la remplacer avec une religion dont c'est l'île-chef. Il a quand même de l'audace le mec. Suite à ça, vu qu'il n'y a pas nécessité d'église ou de monastère dans sa religion, Henri VIII va organiser une vaste campagne de pillages sur son propre royaume afin de reprendre à l'église des richesses entreposées sur son territoire. Parce que tant qu'à faire, s'il y a moyen de se faire un petit peu beaucoup de pognon sur cette histoire, autant pas se gêner. Les édifices se font alors complètement éventrés à ce moment-là et toutes les richesses obtenues finissent dans les caisses du royaume. Tant au peuple, lui, à l'exception de quelques résistants comme Sir Thomas More, qui se font décapiter à la moindre protestation, il ne voit pas ça d'un très mauvais oeil, puisque bon, après tout, les moines, ils étaient un petit peu perçus comme désassistés à l'époque. C'est-à-dire que pour le peuple, les moines vivaient un petit peu sur le dos des contribuables, passaient leur temps à s'engraisser et n'étaient pas super utiles à la société comme ils étaient censés l'être. En effet, pour se marier, il fallait payer, pour baptiser un enfant, il fallait payer, pour se faire enterrer, il fallait payer. Et vu que le baptême et l'enterrement étaient présentés comme étant nécessaires pour aller au paradis, le peuple se disait que, bon, l'église, en fait, il ne servait pas à grand-chose à part à se faire du pognon. Et vu que les moines étaient souvent assez bien portants, on se disait qu'ils menaient quand même une vie assez bien grasse. Le gras, c'est la vie. Sachant ça, André VIII ne s'est pas gêné pour mettre en place sa réforme, sachant qu'elle ne serait pas trop mal accueillie par le peuple. En attendant, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut, partager cette vidéo ou encore vous abonner. Mais vous ne pourrez plus dire qu'Henri VIII n'est pas votre tasse de thé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada